L'hôtel du Jardin de Saint-Félicien a été l'hôte du quatrième salon des aînés Domaine du Roi. Nous avons rencontré des personnes qui interviennent au niveau des aînés. Également, la porte-parole et animatrice, Mme Louise Portal, et le conférencier très attendu, M. Pierre Lavoie. On peut dire que c'est mission accomplie, puisqu'il n'y a plus une place de disponible, que ce soit pour les conférences, pour le salon également, où il y a plusieurs exposants. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès? Je pense qu'après les trois années de pandémie, on s'attendait à un tel succès. Les gens avaient besoin de sortir, de socialiser. Et on s'attendait à ça, mais c'était plus encore au-delà de nos espérances, je pense. Qu'est-ce qu'on retrouve ici au salon des aînés? Il y a des kiosques pour les aînés, des services que les aînés peuvent retrouver dans la MRC Domaine du Roi. Si vous avez fait un petit peu le tour, vous avez vu. Alors, ils peuvent prendre des formations, puis tout ça. Puis la journée, bien, les conférenciers, la pièce de théâtre cet après-midi, je pense qu'il va être très inspirante. Passée date, ça veut dire qu'à n'importe quel âge, on n'est jamais passée date. On est l'âge de l'âge de l'âge. On l'évite, par exemple. Oui. De nos enfants à nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Mais regarde, il ne faut pas penser à ça. Tant qu'on est capable de bouger, je pense qu'on n'est pas vieux. Exactement. Le chiffre, c'est un détail. Exactement. Moi, en tout cas, le chiffre, c'est un détail. On fonce, puis on y va, puis on bouge. Parce que ce n'est pas parce qu'on est, mettons, 70 ans, que là, on ne peut plus rien faire parce qu'on est rendu à 70 ans. Non, non, non. Maintenant, je pense qu'avec la société d'aujourd'hui, on peut vivre très vieux et en santé et s'impliquer, puis donner aux autres aussi. Aujourd'hui, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Aujourd'hui, j'ai l'âme. Madame Portal, 4e Salon des aînés, Domaine du Roi. J'ai l'impression que vous aviez un party de famille ce matin. Tellement de personnes sont au rendez-vous. Vous avez été invitée comme animatrice et conférencière. Mais on dirait que vous avez été invitée comme la petite soeur, la cousine. Je ne sais pas. Comment vous voyez ça? Bien, écoute, j'ai l'impression de retrouver, effectivement, c'est bien dit, la parenté. Là, c'est un gros rush d'amour, d'admiration, de complémentarité, de complicité. Écoutez, il y a du monde, il y a du monde ici. C'est le party du jour de l'an, mais le 5 avril. Exactement. Madame Portal, comment on aborde ça une journée où on est animatrice et conférencière? Parce que vous touchez déjà sans parler, seulement avec votre sourire et vos yeux lumineux. Mais comment vous allez aller chercher tout ce beau monde-là? Alors oui, le travail d'animatrice, ce n'est pas évident. Parce qu'on a beaucoup de noms à nommer, beaucoup de remerciements. C'est assez protocolaire, finalement. Puis c'est pour ça que je faisais rire M. Christian Bergeron. Je lui ai dit, si je ne dis pas la table de concertation des aînés du domaine du roi 100 fois en une heure, je ne l'aurais pas dit une fois, tu sais, c'est très protocolaire. Ça fait que l'idée, c'est de se présenter en ayant tout ça à dire, mais rester présente et à l'écoute pour de temps en temps faire une petite blague, faire une petite poésie, lancer une petite phrase chantée. Alors c'est ça que je vais essayer de faire. Puis là, bien, c'est très inspirant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, mais il y a quand même des hommes aussi qui se sont déplacés ce matin. On les salue. En fait, c'est un nom d'hommes. Vous nous présentez quelques-unes de vos oeuvres, des livres de poésie, des livres qui nous rappellent un peu notre enfance. Et les gens vous le disent, ça me fait du bien de vous lire, ça me fait du bien, d'une part, de savoir que c'est vous qui l'avez écrit parce que vous le savez que vous êtes chères à notre coeur. Oui, bien, écoutez, moi, je suis ici comme animatrice. Je vais faire une très brève petite conférence de 15 minutes. Je vais parler évidemment de l'héritage des mots, la correspondance avec ma grand-maman d'adoption, Jalette Rivière, qui a 102 ans. Et puis, on va avoir la chance d'écouter Pierre Lavoie aussi, que je connais depuis plusieurs années. Puis Pierre, il y a un rayonnement exceptionnel. Et bien, c'est ça. On essaie d'offrir le meilleur de soi, peu importe ce qu'on a à faire. Alors, bien, c'est ça. Et comment vous allez, vous, Louise Portal? Moi, comment je vais? Bien là, ça va bien. Moi, maintenant, je suis une aînée. Je vais avoir 73 ans dans un mois et demi. Je me sens en forme. Je suis encore active, mais je suis semi-retraitée. Je trouve que, comme là, je dois répondre à une demande pour une pièce de théâtre l'hiver prochain, puis je vais refuser. Parce que je veux aller en voyage. Je ne veux pas reprendre du service autant qu'avant. Donc, ça me convient. J'ai l'écriture qui m'intéresse beaucoup, qui est au coeur de mes jours. Puis de temps en temps, j'ai deux tournages qui s'en viennent. Puis c'est surtout, bien, d'être avec mon mari. C'est qu'on est à cet âge-là, je suis chanceux. J'ai un compagnon de vie que j'aime. Ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Ça fait que là, on est venus hier à Saint-Félicien sous un beau soleil. C'est agréable. Ça fait que nous autres, on appelle ça des escapades littéraires. Ah, bien, ça, c'est bien dit. Bien, Mme Porta, je vous laisse aller. Je vous remercie de votre grande générosité et continuez d'illuminer nos journées. Les vôtres aussi, soit-il en passant. Vous êtes tellement lumineuses qu'il se passe certainement quelque chose. Je vais essayer de m'imprimer de cette aura-là et je vous remercie d'être venue nous rencontrer aujourd'hui. Merci, ma chère. La table de concertation des aînés de Mandurwa en collaboration avec un consortium qui s'appelle le Consortium Inter-S4 qui regroupe cinq universités du Québec et cinq, six et CIUSSS du Québec également, dont le Sany-Lac-Saint-Jean. La table de concertation de Mandurwa a été choisie par le CIUSSS pour être accompagné avec le consortium pour travailler sur des enjeux liés aux saines habitudes de vie chez les aînés, principalement ceux qui sont les plus vulnérables de notre société. Donc, on va être accompagné. On appelle ça du courtage de connaissances, c'est-à-dire que le consortium va aller à la recherche que ce soit des études, que ce soit des projets, des initiatives à l'externe qui ont connu un succès et que nous, on pourrait adapter et répéter chez nous. Donc, il y a une communauté qui a été mise en place au niveau de la table. Pour la prochaine année, minimalement, on va travailler sur des actions et surtout sur la façon de communiquer avec les personnes aînées pour les amener à changer leur comportement au niveau des saines habitudes de vie. Donc, c'est un beau projet. Oui, je comprends. Et donc, je me dis, j'étais en train de vous écouter, je me disais, donc, on pourrait se donner rendez-vous dans un an pour parler justement de tous ces résultats-là. Oui, 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 effectivement. Dans un an, on pourrait reprendre l'entrevue puis avoir un petit peu les résultats au cours de la dernière année. Puis ce qu'on vise, nous, c'est que ça soit exportable à l'extérieur de notre MRC, c'est-à-dire dans la région, mais également exportable dans d'autres régions du Québec. Parce que le consortium travaille principalement avec des régions dites éloignées. Donc, on en fait partie avec la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, la Bitubi et Chaudière-Appalaches. On aime ça, nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, être inspirant pour les autres régions. Oui, puis je vous dirais que le domaine du Roi, particulièrement dans la région, on est souvent cité comme exemple. Puis lorsqu'il y a des initiatives ou des projets pilotes, on est souvent interpellé. Parce qu'au niveau de la table des années, par exemple, on est celle qui est la plus dynamique de la région en termes de membership, mais en termes aussi d'action qu'elle porte tout au long de son mandat. On a déjà un objectif d'atteint, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour se démarquer. Non, effectivement, là, il faudrait enlever la notion d'âge partout lorsqu'on rencontre des gens qui connaissent les cheveux gris, qui connaissent les rides ou peu importe. La notion d'âge, ça ne devrait pas être... ça ne devrait même pas exister. Exactement, ce n'est pas un critère. Je voudrais être un prof comme Mme Marie-Claude. Je me dis que c'est comme être un entraîneur sportif, mais du monde entier. Un entraîneur de la vie. Et si mes élèves sont heureux quand ils seront grands, ça sonne un peu grâce à moi. Vous êtes invité comme conférencier, et là, on parle de couleurs. Évidemment, tout le monde me dit, c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Oui. Bien, c'est qu'on est tous verts, on devient jaunes et on finit rouge. Donc ça, ça veut dire que notre santé, il y a différentes couleurs. Quand on est en pleine santé, on est verts. Mais avec les années, on développe des pathologies, un peu de cholestérol, un peu de diabète, un peu d'hypertension. Et là, on devient jaunes. Finalement, si on ne s'occupe pas bien de nos affaires, on finira rouge. Très malade. D'accord. Et là, il y a des moyens, des mécanismes pour un peu contrer ça, là? Bien, ce qu'on veut, c'est que les gens sachent quand ils sont jaunes pour revenir verts. Par contre, si ils sont devenus rouges, on ne pourra pas les ramener verts. Ils vont revenir jaunes. Donc on explique qu'au Québec, on ne fait pas de prévention. On ne fait que du curatif. On ne travaille que sur le rouge. Donc maintenant, il faut s'occuper de notre corps. Puis les premiers responsables, c'est l'individu. Tout port de soi. Exact. Et là, vous, depuis bon nombre d'années que vous nous dites, faites attention à vous, faites attention à vous, on n'a pas compris encore. Bien, je pense que les gens le savent maintenant. Là, ils savent que c'est important. Mais ça demande des efforts. Puis ce n'est pas naturel. Je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas naturel. Puis ce n'est pas facile. Donc il faut l'organiser. Il faut le mettre dans notre agenda. L'humain n'a pas été fait pour courir. Il n'a pas été fait pour s'entraîner. Garder sa forme en travaillant. Là, maintenant, on doit l'intégrer dans notre quotidien. Puis ça, on n'est pas habitué à ça. C'est pour ça que c'est difficile. Ça va, tout à l'heure. Merci. C'est agréable, ce matin, de pouvoir. Merci de m'avoir présenté. Puis je me rappelle d'un souper mémorable pour vous nommez souper ensemble, moi et Louise, dans sa maison en Estrie. Et je voulais la sensibiliser. Bien, elle était déjà sensible aux maladies éréditaires de notre région parce qu'elle est originaire de la région. Mais de la bataille qu'on allait livrer, j'étais au début, là, au début de l'acidose lactique. Et il a montré qu'on voulait que ça change, on voulait qu'on avance, puis qu'on voulait amener de la vraie prévention à nos maladies éréditaires. Donc, ça n'a pas été facile. Vous savez, vous avez tous participé à cette bataille qui n'a pas été évidente. Mais il fallait argumenter, convaincre que la prévention, c'est vraiment une des meilleures solutions pour pérenniser des systèmes. Tout ça, là, ce n'est pas obligé de coûter cher, là. Un petit 15-20 minutes par jour, tous les jours, ça ne tue pas personne, au contraire. Justement, les études anthropologiques nous confirment que l'humain est fait pour marcher. Si vous voulez garder une forme, la meilleure façon, c'est de marcher. Donc, tout le monde peut marcher en général. Exactement. Les gens, ils me disent, on va prendre mon auto, puis aller au centre de ski, prendre mon auto. Bien non, mets des chaussures, puis va marcher. Exact. Aujourd'hui, c'est leur donner un petit peu des trucs, des façons. Aussi, c'est leur donner des données probantes qui confirment qu'on ne va pas dans la bonne direction. Donc, les gens vont probablement trouver leur couleur dans la conférence, puis ils pourront peut-être la contrôler ensuite. Exactement. Pierre, vous n'êtes pas issu du grand sportif. Vous l'êtes devenu par la force des choses. Mais au départ, on aurait pu dire que vous auriez pu tourner au rouge plus tôt que prévu. Ah, définitivement. Moi, aujourd'hui, sans l'activité physique, bien, j'aurais été un autre homme, tu sais. Donc, aujourd'hui, bien, j'ai 60 ans maintenant, puis j'ai encore des belles années devant moi en productivité cognitive et physique. Parce que vous l'entretenez. Et voilà, parce que, je vais l'expliquer, la grande majorité des gens tombent malades autour de 64 ans au Québec. Donc, ils poignent la gravelle à 64. Pourtant, on devrait la poigner plus tard, vers 74, 75, mais on rentre 10 ans trop tôt dans le système de santé. Le système de santé vous prend en charge. Mais par des mesures correctives draconiennes et des traitements, on peut vous ramener jaune, mais vous ne serez plus jamais vert. Par contre, si on vous attrape jaune, vous commencez à faire un peu d'hypertension, un peu de cholestérol, vous changez au mode de vie, par des comportements, je dirais assez importants, vous pouvez revenir vert. Donc, à quel moment, vous aimeriez savoir, c'est quand vous êtes jaune. Je vous le répète, dès que vous allez au Québec, on ne fait pas de jaune, on fait du rouge. Donc, il faut amener le système de santé maintenant à repérer les gens avant qu'ils soient rouges. Pour les ramener au vert, je vais toujours dans le vert jaune, vert jaune, vert jaune, vert jaune, vert jaune. Un diabète de type 2, avant d'apparaître, ça prend 10 ans. Quand votre médecin vous dit, alors vous avez le diabète de type 2, là vous n'avez pas chaud, vous prenez des molécules. Vous avez été 3 ans pré-diabétiques avant d'être diabétiques, puis vous ne le saviez pas. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de cette conférence aujourd'hui? En une prise de conscience sur le contrôle qu'ils ont sur leur santé, plus qu'ils pensent. Et là, oui, OK, cette portion-là, puis on dit le coût de la vie augmente, l'épicerie augmente, là c'est des scènes des habitudes de vie qui embarquent. Le truc, c'est de cuisiner au bout du compte, de se faire des petits repas qu'ils ont. Plus que ça, l'autonomie alimentaire, donc produire chez nous nos produits, arrêter de faire venir des légumes de 5 000 kilomètres d'un, ensuite, bien entendu, bien s'alimenter, être capable que ce soit accessible pour tous et reconcevoir nos villes d'une façon différente. Si on les a conçues en fonction de l'auto, là, il faut la concevoir en fonction du déplacement actif, où les deux peuvent très bien les cohabiter maintenant. Je suis arrivé ici à Saint-Félicien, puis en montant à partir de Chicoutimi, les routes sont larges, beaucoup trop larges pour les autos, il y a beaucoup d'espace pour tout le monde. Donc, pour maintenant, cohabiter, trouver des façons de rendre les gens actifs, puis leur donner les environnements favorables. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ces reportages vous ont inspirés. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain, 19h, pour un autre Connecté Robert-Val. À bientôt. Nous TV. Ensemble pour notre communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada